Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, si je ne me trompe pas, ben lui, il a perdu la raison. On s'est dit qu'en Europe, je ne sais pas, il pensait que la Russie, c'était l'Irak, c'était la Libye. On peut venir, on détruit la Russie, on détruit comme on a fait en Irak, comme on a fait en Libye, et puis on se barre et on n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit. C'est ça que les Européens pensaient. Ils s'attendaient à ça, même les États-Unis. Et maintenant qu'ils trouvent que ça ne marche pas, au contraire, ça se retourne contre eux-mêmes. Mais vous savez, c'est incroyable les déclarations qu'ils font maintenant. C'est comme si c'était des gens qui ont perdu la raison. M. Borrell vous dit carrément qu'il faut autoriser les frappes en profondeur en Russie. Il faut autoriser que l'Ukraine, avec ses armes, les armes que l'Occident lui donne, l'OTAN, puisse tirer en profondeur. C'est-à-dire attaquer même le Kremlin, bombarder le Kremlin, comme ils veulent. Et ils pensent que, si le Kremlin est touché, Poutine va regarder la petite Belgique là, qui ne voit rien, avec une seule bombe. La Belgique, c'est comme peut-être 100 ou 200 et quelques kilomètres carrés. Avec une bombe, une seule, bien calculée. Satan, deux là. On fait disparaître la Belgique de la carte. C'est qu'il y a des gens, on dirait qu'ils ne réfléchissent pas. Il faut être fou pour penser que non. Vous allez taper quelqu'un qui est plus fort que vous, et puis lui va vous regarder. Donnez-moi des coups, moi j'encaisse, ainsi de suite. Il ajoute encore que, vous savez, il ajoute qu'il faudrait que les Européens puissent avoir un centre de communication et de coordination des actions à mener contre la Russie. C'est-à-dire que l'Union Européenne puisse avoir une équipe qui va faire la guerre avec l'Ukraine, qui sera du côté de l'Ukraine. Une équipe de mercenaires qui travaillera pour aider l'Ukraine à attaquer la Russie, en Russie. Il n'a pas vu que ce qui se passe à Koukse, ça a tourné au vinaigre. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que Koukse, c'est la plus grosse erreur que l'Ukraine n'aurait jamais vu pour être. C'est ce qui est en train de permettre maintenant à la Russie d'avancer plus rapidement. La Russie est tellement professionnelle. Elle utilise des armes avec une très haute précision que la Russie arrive à bombarder 15 régions de l'Ukraine. Elle touche la moitié, plus de la moitié du pays. Et il n'y a que 6 morts civils. 6 civils. Alors qu'on a vu, quand les États-Unis, en quelques mois, sont allés bombarder, avec l'OTAN bien sûr, la Serbie. Mais c'était un carnage. L'Irak, un carnage, la Libye, un carnage, l'Afghanistan, un carnage. Au point où la pauvre dame, qui après avoir été manipulée par les Occidentaux pour juger, traîner Bagbo au tribunal pénal international, s'est dit, je vais me tourner, elle a pris goût quoi, je vais me tourner contre les États-Unis d'Amérique. Les Américains lui ont dit, toi là, si tu continues, si tu sors encore un mot comme ça là, et toi, et ta famille, nous allons tous vous prendre là, vous arrêter, vous mettre en prison ou vous tuer. Tes comptes qui sont chez nous là, nous allons tous les fermer. Et comme par hasard, vous savez quoi, elle a d'abord le pauvre enfant, l'unique enfant qu'elle avait, il l'a perdu. Aux États-Unis. Il vivait aux États-Unis. Voilà ce que c'est que l'OTAN. Mais la Russie, ce n'est pas l'Afrique. Vous pouvez venir au Mali, vous vous imposez, et puis vous bombardez comme vous voulez, et personne n'a le droit de vous dire un mot. Lorsqu'on vous demande de partir, ça suffit, vous avez assez de tuer, repartez. Vous refusez. Non, M. Borrell, vous devrez plutôt aller dans un hôpital psychiatrique. Vous savez, c'est tous ces vieux-là qui ont dépassé l'âge de gouverner. Parce qu'il y a un âge quand on n'a plus la tête normale pour gouverner, il faut laisser. Surtout quand on a gouverné avec le son des innocents. C'est ça que ça entraîne, des conséquences comme ça. Ils veulent carrément déclarer la guerre. Ils veulent entraîner le monde dans une guerre nucléaire. Qui vous a dit que nous avons besoin de ça ? Allez-y. Ok, d'accord, très bien. Moi, je trouve que c'est une très, très, très bonne idée. C'est une excellente idée, M. Borrell. Prenez vos mercenaires, amenez-les à Kourx. Même pas en Ukraine, à Kourx. On va voir ce qui va se passer. Vous savez qu'à Kourx, là, les soldats ukrainiens et occidentaux qui sont rentrés dans Kourx, il y en a au moins 8 000 qui sont déjà morts. 8 000. S'ils étaient 10 000, il n'en reste que 2 000. S'ils étaient, comme ils le disent, certains 14 000, 15 000, il en reste 6 000, 7 000. Et puis, vous voulez continuer cette guerre. Ça suffit d'arrêter le massacre des pauvres ukrainiens. Arrêtez avec ça. Là encore, Poutine est gentil. Parce que Poutine ne s'attaque pas aux populations civiles. Ils utilisent des armes de très haute précision qui touchent les infrastructures énergétiques et industrielles, notamment militaires. C'est pour ça qu'il n'y a pas assez de massacres. Mais s'ils faisaient comme vous faites, vous l'OTAN, des bombardements aveugles, ce serait la catastrophe. Oui, allez-y. Nous voulons que vous puissiez attaquer la Russie. Allez-y déclarer la Russie. Que la Belgique déclare la guerre contre la Russie. On va voir si la Belgique va s'en sortir. Parce que cette fois-ci, les Africains ne seront pas avec vous pour faire la guerre. Non, ce n'est pas possible. On a assez fait pour vous. Cette fois-ci, les Africains ne vont pas la faire avec vous. Vous voyez l'Ukraine ? L'Ukraine croyait que les Africains allaient venir en masse. Les Africains ne sont pas venus. On trouve quelques affamés, qu'on manipule et tout. Parfois ils sont drogués et on les amène sur le terrain. Mais les vrais Africains, ils ne veulent pas. Consciemment, ils ne veulent plus. Or, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, ne vous occupez pas de cette folie de ces dirigeants européens. Mais soyez plutôt bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient. Qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume. Je dis et j'assume.